Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir bravé les éléments pour venir nombreux. Ecoutez, les dernières nouvelles des trous noirs, les créatures sans doute les plus étranges et fascinantes du bestiaire cosmique. Dieu sait s'il regorge d'autres créatures étranges et fascinantes, les étoiles à neutrons, les pulsars, les ondes gravitationnelles, etc. Mais les trous noirs sont l'archétype vraiment du concept qui fascine. Alors effectivement, en revenant de Mars, je m'apprêtais à le faire, mais vous l'avez fait, donc je reviens de Mars et on va repartir beaucoup plus loin. Le voyage sur Mars était absolument fascinant. J'espère que vous serez intéressés par cette plongée dans ce monde étrange et merveilleux des trous noirs. Alors vous savez donc, la définition de base du trou noir, c'est l'astre invisible par excellence, le puits de gravitation qui absorbe toute matière, toute énergie et toute lumière et dont rien ne ressort. Alors il faut tout de même rappeler que, donc je vais vous donner les dernières nouvelles, parce que c'est un sujet assez ancien, puisque donc les premières intuitions qui puissent exister des astres invisibles dans l'univers sont pré-relativistes, remontent à la gravitation tout simplement newtonienne. Et puis c'est un sujet qui est devenu de plus en plus foisonnant au cours du temps, d'abord sur le plan théorique et puis maintenant sur le plan observationnel et expérimental. Et donc j'ai judicieusement choisi le titre « Dernière nouvelle » pour brosser à la fois évidemment un rappel historique et puis vous parler des dernières découvertes et évidemment des nouvelles questions qui se posent. Alors je vous disais donc que le concept d'astre invisible était déjà présent dans les théories ordinaires de la gravitation newtonienne. Vous savez tous que si vous jetez une balle en l'air, elle retombe au sol, sauf si vous lui donnez une vitesse suffisante pour qu'elle s'échappe à l'attraction de la Terre, qu'on appelle donc une vitesse de libération. Voilà. Donc par exemple, si vous jetez un caillou à une vitesse de 7,2 km par seconde, votre bras n'y arrivera pas, vous satellisez le caillou, c'est-à-dire qu'il va retomber sur Terre en chute libre, mais sans jamais tousser le sol, donc il va se mettre à l'orbite autour de la Terre. Et si vous lui donnez une vitesse de 11,2 km par seconde, qui est la vitesse non plus de satellisation, mais de libération, l'objet peut effectivement quitter le champ gravitationnel de la Terre. Donc c'est dans ces circonstances-là, classiques, bien connues du temps de Newton, que deux astronomes, l'un était anglais, s'appelait John Mitchell, l'autre est le fameux Pierre-Simon de Laplace, le marquis de Laplace, ont imaginé qu'il puisse exister dans l'univers des astres gigantesques à la surface desquelles la vitesse de libération atteignait la vitesse de la lumière, qui avait déjà été mesurée à l'époque, 300 000 km par seconde. Ils en déduisaient donc que les rayons lumineux eux-mêmes ne pourraient pas s'échapper de la surface. Voilà, donc c'est la première intuition qu'il puisse exister des astres invisibles dans l'univers. Évidemment, à cette époque, on ignorait tout à fait les états très denses de la matière que l'on connaît aujourd'hui, donc les seules densités moyennes que l'on connaissait, c'était les densités moyennes des roches, du Soleil, de la Terre, etc., qui est de l'ordre de quelques grammes par centimètre cube, comme vous le savez. Et donc, ils avaient calculé un petit peu le profil, l'archétype de l'astre invisible. Ce serait par exemple un astre ayant la densité du Soleil, c'est-à-dire de l'ordre de la densité de l'eau, tout simplement, un gramme par centimètre cube, mais qui aurait 500 fois le rayon du Soleil. Quelle que soit la nature de la matière constituant cela, donc vous mettrez par exemple une sphère d'eau dont le rayon serait 500 fois celui du Soleil, ça fait une grande sphère d'eau, vous auriez un astre invisible. Bon, les idées ont été oubliées parce que c'est développé dans les deux siècles qui ont suivi les théories ondulatoires dans la lumière, parce que là, il fallait supposer que la lumière soit influencée par les champs de gravité. Après, cette idée a été oubliée pendant tout le développement des théories sur la lumière, jusqu'à l'avènement de la relativité générale, qui est aujourd'hui, évidemment, la seule théorie pertinente pour parler des trous noirs. Alors, je vous rappelle de façon très simple et très rapide l'idée de base de la relativité générale, qui ont une théorie merveilleuse et magnifique, qui remonte à un siècle et une année, et deux années maintenant, bientôt. C'est donc l'idée que la gravitation n'est pas une force d'attraction se propage instantanément, comme l'avait imaginé Newton, avec une certaine efficacité, comme vous le savez, mais c'était une manifestation d'une courbure de l'espace-temps. Donc, de façon très imagée, ici, vous avez ici le tissu normalement fixe, rigide, plat, de l'espace-temps, sans gravitation, tissé par des rayons lumineux, réduit à deux dimensions, évidemment. Et Ernstrand dit qu'en fait, dès que vous avez un corps massif, il va déformer localement le tissu élastique de l'espace-temps. Donc, les rayons lumineux eux-mêmes vont être déformés. Ce que l'on va appeler gravitation, c'est juste les manifestations naturelles de cette courbure. Donc, il n'y a plus de force. Ça veut dire que cette particule-là, ou cette planète, ou cette comète qui va passer dans le régime du corps massif, circule librement dans l'espace, en ligne droite. Sauf que c'est une ligne droite dans un espace temps courbe, qu'on appelle donc une géodésique. Et vous allez comme ça retrouver non seulement toutes les lois connues de la mécanique céleste, loi de Kepler, etc., qui était très bien expliquée aussi par Newton, mais avec des corrections qui, elles, n'étaient pas expliquées par la théorie de Newton. Donc, vous avez une meilleure théorie de la gravitation, qui a été assez rapidement mise à l'épreuve. Alors, la philosophie, je vous montre juste pour l'élégance et la beauté de la chose, la formulation la plus économique sur le plan visuel des équations du champ d'Einstein. Ici, vous avez un objet géométrique qu'on appelle un tenseur, qui est une sorte de matrice 4x4, donc assez scomposante, qui rassemble toutes les informations sur les propriétés locales de la courbure de l'espace-temps. Et puis, à droite, vous avez un autre objet géométrique, un autre tenseur, qui, lui, va rassembler toutes les informations sur la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie. Et le génie des équations de la relativité, c'est d'égaler les deux, c'est-à-dire que c'est la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie dans l'espace qui va donner sa forme à l'espace, qui va définir les propriétés de courbure, et de la même façon, de façon symétrique, c'est la courbure de l'espace qui va donc dicter les mouvements naturels des objets dans l'espace. Donc, c'est ça, la philosophie de la relativité générale. Alors, vous vous doutez bien que si vous allez, par exemple, augmenter la densité de matière et d'énergie, la concentration de matière et d'énergie, en une région localisée, par exemple, de l'espace et du temps, vous allez augmenter la courbure, puisque les deux sont liés. Et donc, la grande question qui s'est rapidement posée dès 1917, une année après la publication des équations d'Einstein, c'est le problème dit de l'effondrement gravitationnel, sur lequel ont initialement travaillé Carl Schwarzschild, qui va découvrir la première solution en 1917 exacte des équations d'Einstein, dont on s'apercevra plus tard que c'est également la solution qui peut décrire la forme de l'espace-temps autour du trou noir le plus simple, qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild, tout le trou noir parfaitement sphérique, sans rotation. Et puis, l'effondrement gravitationnel a été étudié, pas forcément toujours dans le contexte des trous noirs, par toute une série de brillants physiciens. J'en mets quatre ici, j'aurais pu en mettre au moins 20. Ici, j'ai mis Chandra Zeckhardt. Oppenheimer, qui a été le premier à faire un calcul vraiment relativiste à 1939, de l'effondrement d'une étoile, conduisant à un objet que l'on n'appelle pas encore au trou noir à l'époque, mais un objet qui va déconnecter une région entière de l'espace-temps de l'extérieur. Et puis, John Wheeler, qui effectivement, dans les années 60, va donner au concept qui existe déjà le nom même de trou noir, Black Hole. Et donc, le problème de l'effondrement gravitationnel, comme je disais, c'est tout simplement le suivant. Vous avez une masse. On va voir que dans les processus astrophysiques naturels, les masses, en tout cas les cœurs d'étoiles, par exemple, à la fin de leur vie de lumière, s'effondrent sur elles-mêmes. C'est ça qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Ça veut dire qu'on va avoir une masse qui va devenir plus concentrée. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le puits gravitationnel provoqué dans le tissu élastique de l'espace-temps ? Ce qui va être engendré, c'est donc le trou noir. Alors, quelques idées reçues sur les trous noirs. Quelques chiffres, ne vous inquiétez pas. Premièrement, le trou noir n'est pas forcément petit. Alors, on a tendance à penser qu'effectivement, le trou noir, c'est une énorme concentration de matière. Oui, c'est une énorme concentration de matière, mais si vous mettez énormément de matière, ça peut rentrer dans un volume pas si petit que ça. Alors, il y a une formule très simple, en fait, qui s'appelle la formule de Schwarzschild, qui donne le rayon d'un trou noir en fonction de sa masse. C'est ça. Je ne vous montrerai pas de formule. C'est la seule que je vous montre. C'est juste pour vous donner une idée, parce qu'en fait, c'est extrêmement ça. Vous voyez que le rayon d'un trou noir est juste proportionnel à la masse du trou noir. Si vous convertissez ça en unité astronomique, par exemple, vous prenez comme unité de masse la masse du Soleil, MS, eh bien, le rayon gravitationnel du Soleil, c'est 3 km. Ça veut dire qu'il faudrait réduire le Soleil à une sphère de 3 km de rayon pour qu'il se transforme en trou noir. Je vous rappelle, le vrai rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Donc, évidemment, il est très loin de l'état de trou noir. Donc, effectivement, à ce stade-là, ça paraît très petit, le trou noir. Alors, si on pousse même le raisonnement plus loin, on prend l'exemple de la Terre. Si vous mettez la masse de la Terre, le rayon devient un centimètre. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre la Terre dans une petite bille d'enfant pour que ce soit un trou noir. Donc, on a tendance à penser qu'un trou noir est petit. Mais comme on va le voir, on a découvert, et théoriquement, ça existe sur le papier aussi, mais surtout, on les a découverts, dans l'univers, des trous noirs géants avec des masses de plusieurs millions ou plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Donc, le rayon est proportionnel. Donc, vous pouvez avoir des rayons de trous noirs de plusieurs milliards ou de plusieurs dizaines de milliards de kilomètres. Donc, vous pouvez avoir dans l'univers des trous noirs plus grands que le système solaire. Donc, un trou noir n'est pas forcément petit. C'est un état de concentration. Il faut une certaine masse à l'intérieur d'un certain volume critique ou d'un certain rayon critique. Du coup, autre idée reçue, le trou noir n'est pas forcément un objet dense. Dense, c'est-à-dire, bon, vous avez la taille du trou noir, vous avez la masse. Tout ça, ça peut se mesurer de l'extérieur. Donc, vous pouvez définir, même si vous ignorez, comme on va le voir, l'état réel de la matière et de l'énergie dans le trou noir. Vous ne savez pas où elle est. Vous ne savez pas si c'est au centre, si c'est réparti un peu de partout. Mais de l'extérieur, vous pouvez toujours définir l'équivalent d'une densité. En français, il faut parler des masses volumiques. Enfin, bon, la densité, un grand par centimètre cube. Alors, c'est vrai que pour un trou noir ordinaire, un trou noir stellaire, comme on verra, probablement les plus probables, alors c'est vrai que si vous faites le calcul, vous trouvez des densités moyennes gigantesques, 10 puissance 15 grammes par centimètre cube. C'est un milliard de tonnes par centimètre cube et plus. Donc, ça fait des densités extraordinairement élevées. Mais dès que vous augmentez la masse du trou noir, comme la masse volumique moyenne dépend de l'inverse du carré de la masse, comme on sait qu'il existe, je le répète, des trous noirs plusieurs milliards de fois la masse du soleil, vous pouvez avoir des densités moyennes inférieures à la densité de l'air. Donc, si vous prenez une gigantesque masse d'air, simplement de l'air, comme ça, et faisant l'équivalent d'un milliard de masses solaires, vous auriez un trou noir. Bien. Donc, la conclusion de tout ça, je vais vous dire, en fait, le trou noir est un objet ni petit ni dense, c'est un objet compact, c'est-à-dire un objet qui rassemble une certaine quantité de matière dans un volume critique. Bien. Alors, on va aborder quatre sujets. premier, c'est la formation. Donc, sur le plan théorique, le trou noir est parfaitement donc prédit par les théories de la relativité générale, mais il faut voir après est-ce qu'il y a des conditions réelles dans l'univers qui vont donner des effondements gravitationnels susceptibles de conduire à des trous noirs. Après, quelques brefs aperçus sur la physique des trous noirs, les choses, elles sont vraiment basiques. Après, une partie un peu plus visuelle sur la visualisation numérique de ces objets par définition invisibles, donc tout le défi j'ai commencé mon travail de chercheur dans cette optique-là a été justement de chercher des signatures observationnelles de l'existence des trous noirs et puis aujourd'hui, après, le statut réellement observationnel, expérimental des trous noirs dans l'univers. Alors, je vous montre un diagramme qui est un peu compliqué mais on va passer assez rapidement dessus. C'est simplement pour... C'est un diagramme de masse densité. Ici, vous avez les masses des objets. Une unité de la masse du Soleil, donc le Soleil se trouve là. Et puis ici, vous avez la densité moyenne des objets avec les densités qui augmentent vers le bas. Donc le Soleil est au centre du système des coordonnées. Tout ça pour vous dire que la plupart des objets, donc on peut classer tous les astres dans l'univers dans ce diagramme masse densité. Masse densité, par exemple, les planètes sont là. Les étoiles, toutes les étoiles sont sur cette ligne rouge. Les étoiles effondrées, mais pas complètement effondrées, qu'on appelle des naines blanches, se trouvent là. Les étoiles un peu plus effondrées, mais pas non plus complètement effondrées, qu'on appelle les étoiles de l'autorne, se trouvent là. Et dans toute cette zone-là, tout objet qui se trouverait dans cette zone-là, en termes de masse et de densité, serait dans l'état trou noir. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez cette ligne noire, la zone qui sépare les trous noirs de tout le reste des astres de l'univers. Elle s'étend sur tout le diagramme. Ça veut dire qu'on peut avoir des trous noirs, par exemple, des trous noirs stellaires, c'est-à-dire de masse stellaire. Les trous noirs qui sont dans cette zone-là correspondent à des masses d'étoiles. Vous pouvez avoir des trous noirs de masse intermédiaire avec des masses. Si on est là, on a des masses de, par exemple, 1000 fois la masse du Soleil. On appelle ça des trous noirs de masse intermédiaire. Si vous vous trouvez là, vous avez des trous noirs géants qui sont massifs, à partir de 10 puissance 6 de masse solaire et au-delà. Mais vous regardez les extrémités de l'échelle et si vous êtes ici, vous avez ce qu'on appelle des micro-trous noirs qui auraient des masses inférieures à celles de planètes, par exemple, ou des masses d'astéroïdes, mais qui, relativement, leur taille serait incroyablement petite. Par exemple, la taille d'un proton. Un trou noir qui aurait la taille d'un proton aurait la masse d'un astéroïde. Et à l'autre extrémité de l'échelle, un trou noir également tout à fait théorique, le trou noir univers lui-même. Certaines hypothèses, je ne sais pas si j'aurais l'intention d'en parler, ce sont peut-être dans les questions, que d'autres univers lui-même comme on le verra dans les processus de formation. Les processus de formation expliquent aujourd'hui assez bien la formation des trous noirs stellaires, les intermédiaires et les géants. Et non seulement on explique la formation, mais on les observe. En revanche, il y a plus de difficultés pour expliquer, enfin, il y a des modèles pour expliquer la formation de mini-trous noirs qui se seraient éventuellement formés uniquement au moment du Big Bang. Mais là, il n'y a pas de, comme on le verra dans la partie expérimentale, il n'y a pas d'éléments expérimentaux prouvant leur existence. Alors, commençons tout simplement par les trous noirs ordinaires, c'est-à-dire le tronc noir stellaire. Tout simplement, pourquoi c'est le tronc noir ordinaires ? Parce qu'on sait que les étoiles, comme le Soleil, brûlent leur carburant grâce aux réactions intermédiaires nucléaires. Et puis, vous savez qu'une fois que le carburant est épuisé, le cœur de l'étoile, à la fin de la vie de lumière, le cœur de l'étoile va se contracter sous l'effet de sa gravité. Et donc, on a toutes des théories qui se sont développées tout au long du XXe siècle qu'on appelle les théories de l'évolution stellaire qui retrace finalement initiale de l'étoile. Je vous montre encore un autre diagramme qui est un tout petit peu compliqué, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour vous fixer les idées. C'est un diagramme qui montre le schéma général de l'évolution des étoiles. En haut, les chiffres montrent la masse initiale des étoiles à partir de la masse solaire jusqu'aux étoiles les plus massives qui dépassent guère 100 fois la masse du Soleil, etc. Et là, on a les densités vers le bas. Donc, il est clair qu'une fois que l'étoile, l'escalier initialement dans son état initial, elle est dans un état stable comme le Soleil. Et puis donc, à mesure que l'étoile évolue, le cœur se contracte. Alors, les grandes découvertes de l'évolution des étoiles disent que toutes les étoiles dont la masse initiale est inférieure à 8 fois la masse du Soleil, sur cette zone verte là, le cœur de l'étoile qui s'effondre va donner naissance à un objet compact qui n'est pas un trou noir qu'on appelle une naine blanche. C'est un objet qui a à peu près la masse d'une étoile pour une taille comparable à la taille de la Terre, une petite planète. Donc, on a des objets relativement assez denses, mais qui ne sont pas complètement effondrés parce que la matière a résisté par ce qu'on appelle la pression de dégénérescence électronique. C'est-à-dire, c'est un état quantique de la matière qui est parfaitement compris, mais c'est un état de densité relativement élevé de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Bien. Ça représente 90% des étoiles de l'Univers. Le Soleil lui-même, évidemment, connaîtra cette évolution-là et terminera sa vie en naine blanche, en tout cas, le cœur du Soleil. Bien. Alors, il y a un truc fondamental qui a été découvert par Chandra Zeckhardt que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Il a découvert dans les années 1930 qu'en fait, il y a une limite sur la masse maximum d'une naine blanche. Une naine blanche ne peut pas dépasser 1,4 fois la masse du Soleil. On appelle ça la limite de Chandra Zeckhardt, tout simplement parce qu'au-dessus, la pression gravitationnelle est plus grande que la résistance de la matière dans cet état de dégénérescence électronique. Donc, ça veut dire qu'il y a des états plus denses de la matière et ces états plus denses sont obtenus avec les étoiles à neutrons qui représenteraient le stade final de l'évolution des étoiles entre 8 fois la masse du Soleil, initialement, j'entends, et puis jusqu'à à peu près une quarantaine de fois la masse du Soleil. Donc, dans ces étoiles-là, les fondements gravitationnels se poursuivent jusqu'à un état de concentration beaucoup plus avancée qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une sorte de noyau atomique géant. Vous avez la masse d'une étoile dans un rayon de 10 km à peine. Donc, ça correspond à des densités effectivement phénoménales de l'ordre de quelques milliards de tonnes par centimètre cube. Et même chose, alors là, ce qui résiste à la gravitation des étoiles à neutrons, c'est ce qu'on appelle la pression dégénérescente des neutrons, cette fois-ci, et pas des électrons, des concentrations plus grandes de la matière. Mais ce n'est pas un effondrement complet. Mais, trois physiciens qui s'appellent Lando, Penheimer et Volkov ont calculé dans les années 30 qu'un petit peu comme pour les naines blanches, il existe une masse limite qu'on ne peut pas dépasser. Si cette masse est de l'ordre de trois fois la masse du Soleil. Donc, si vous avez un cœur d'étoile résiduelle qui dépasse trois fois la masse du Soleil, la physique connue aujourd'hui n'offre pas d'alternative que l'effondrement gravitationnel entre doigts. Et ça, ça concernerait finalement les étoiles dont la masse initiale est comprise environ entre 40 fois la masse du Soleil et tout ce qui dépasse. Et donc, statistiquement, il y a très peu d'étoiles massives. Donc, c'est peut-être une étoile sur 10 000 qui initialement est suffisamment massive pour donner naissance à des trous noirs qui sont forcément donc de masse stellaire partant d'une masse de 100 fois la masse du Soleil. On ne pouvait pas avoir un résidu plus massif que ça. Et donc, on fabrique des trous noirs de masse stellaire. au moins 3 fois la masse du Soleil jusqu'à 30, 40 ou 50 fois la masse du Soleil. Ce sont les trous noirs ordinaires. Alors, même si ça ne fait qu'une étoile sur 10 000 en moyenne qui peut donner un trou noir stellaire, comme évidemment, il y a 200 à 300 milliards d'étoiles par galaxie et qu'il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers, il peut y avoir beaucoup de trous noirs. Voilà, tout le monde. Alors, on a déjà des candidats. Par exemple, dans notre galaxie, il existe plusieurs étoiles dont une est assez bien étudiée. Vous la voyez ici, un cliché extraordinaire pris par le Télescope Spatial Hubble qui s'appelle Eta Carina. C'est une étoile hypermassive, 120 fois la masse du Soleil. Elle est déjà dans un très mauvais état de santé. Ça se voit tout de suite là. Elle est prête à exploser. Elle est peut-être déjà explosée, mais on n'a pas encore reçu le signal. Et elle est suffisamment massive pour, selon les lois de l'astrophysique de l'évolution stellaire dont je viens de vous parler, elle se transforme au cours, d'abord, dans une explosion titanesque qu'on appelle une hypernova, quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant que les supernovas qui fabriquent plutôt des étoiles de neutrons. Surtout, le cœur de cette étoile va former un trou noir de masse stellaire. Donc, pas de problème pour expliquer la formation naturelle dans les lois de l'astrophysique, l'évolution stellaire parfaitement connue et étudier la formation de tout le flopé de trous noirs stellaires. En revanche, il y a plus de choses intéressantes, de questions intéressantes qui se posent avec la formation de trous noirs géants et super géants. On peut toujours se dire qu'un trou noir géant, on va le former par croissance progressive. On forme initialement... Vous savez, après le Big Bang, il y a eu une première génération d'étoiles massives. Au bout de 800 millions d'années après le Big Bang, vous avez eu une première génération d'étoiles très massives qui ont vécu très brièvement parce que les étoiles massives vivent peu. Elles ont formé une première génération de trous noirs stellaires et on peut se dire que par le processus dit d'accrétion, c'est-à-dire capture avalée de la matière, ces étoiles grossissent, pardon, ces trous noirs initialement petits et modestes, grossissent au cours des milliards d'années de devenir super géants. Donc, c'est ce qu'on pensait jusqu'à présent et ça marche plutôt bien sauf qu'on a découvert, ça fait partie des dernières nouvelles, je vous ai promis des dernières nouvelles qui remettent toujours l'intérêt des dernières nouvelles, c'est toujours de remettre une partie des dernières nouvelles, ça confirme un petit peu ce que l'on soupçonnait mais la partie la plus intéressante des dernières nouvelles, c'est celle qui remette un petit peu en cause les croyances reçues et oblige à réfléchir un petit peu plus. Donc, parmi les dernières nouvelles sur le tournoi super géant, on a découvert ces dernières années des tournois vraiment super massifs, jusqu'à 17 milliards de fois la masse du Soleil, mais qui sont au centre de galaxies naines, par exemple. Donc, une galaxie naine, c'est clair qu'il n'y a pas assez de matière pour faire grossir un trou noir initialement stellaire. Donc, comment il s'est formé ? Et idem, également, très récemment, un trou noir également de plus de 10 milliards de masses solaires que l'on peut dater parce qu'on le trouve dans... Ici, c'est une image d'astronomie mais ça, c'est une vue d'artiste, évidemment. On peut mesurer la distance de cet objet parce que ça se trouve dans un quasar, une galaxie très lointaine. Et on sait que, donc, cet objet s'est formé 900 millions d'années après le Big Bang. Comment, en 900 millions d'années, à peine, on arrive à former un trou noir de 12 milliards de masses solaires ? Voilà. Donc, des questions qui ne sont pas si évidentes. Alors, évidemment, les théoriciens ne sont jamais en cours d'explications. Donc, il y a certainement le processus de croissance de trous noirs pour certains et pour d'autres, il y a peut-être, ça c'est l'hypothèse qui a été faite récemment, d'effondrement de gigantesques nuages de gaz. C'est-à-dire, au début de l'histoire de l'univers, il y avait aussi de gigantesques nuages de gaz qui ont pu s'effondrer en bloc pour former d'emblée un trou noir supermassif ou une première génération de trou noir supermassif. Voilà. Mais donc, il y a plein de recherches en cours pour des explications sur ces trous noirs supermassifs. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de diapo là-dessus, mais pour les trous noirs, les micro-trous noirs, les éventuels micro-trous noirs, ils ne peuvent absolument pas se former dans les conditions de l'univers aujourd'hui parce qu'il faut, cette fois-ci, ils ne peuvent pas s'effondrer sur leur propre poids parce qu'ils sont très très peu massifs, la masse de l'astéroïde, par exemple, etc. Donc, il faut en fait une pression extérieure très très grande qui va les forcer à s'effondrer sur eux-mêmes et il n'y a que les conditions de Big Bang qui génèrent ce genre de conditions. Donc, une hypothèse a été faite dans les années 70, c'est qu'il puisse y exister une première génération dans l'histoire de l'univers également de micro-trous noirs, donc des trous noirs géants, comme on l'a vu, mais aussi une population de micro-trous noirs qui se seraient formés dans les premiers instants de l'univers. Mais comme on le verra à la fin, le statut expérimental, il est tout à fait flou parce qu'on n'observe aucune trace de ce genre de choses, mais au moins théoriquement, c'est possible. Bien, alors un petit peu physique de base des trous noirs, toujours avec des diagrammes dont j'aime bien dans la vulgarisation et la culture scientifique, expliquer le maximum de choses sans équation, évidemment, sinon on ne fait plus de la vulgarisation, mais avec des diagrammes. Alors en relativité, il y a des diagrammes qui sont vraiment très intéressants et très pédagogiques, on appelle des diagrammes d'espace et de temps. La relativité mélange l'espace et le temps. Et donc on peut étudier les processus, finalement, beaucoup de processus, y compris des choses assez complexes, en faisant des diagrammes espace-temps. Donc ici, vous avez un diagramme espace-temps, c'est-à-dire le temps se déroule comme ça vers le futur. Et ici, vous avez l'espace réduit à deux dimensions. Donc par exemple, vous étudiez l'effondrement d'une étoile sphérique, tout simplement. Donc vous avez ici, initialement, un cercle, puisqu'évidemment, c'est réduit à deux dimensions au lieu d'avoir une sphère. Vous avez un cercle et vous poursuivez l'effondrement. Donc forcément, le cercle se retrécit et l'étoile se contracte. Et vous avez un stade de l'effondrement où apparaît ce tube gris. C'est la formation d'un trou noir qu'on va appeler un trou noir de Schwarzschild parce qu'ici, on a une étoile simple qui ne tourne pas sur elle-même. Alors en termes d'analogie avec le tissu élastique, la déformation du tissu élastique, à mesure qu'évidemment que la concentration de la densité de l'objet qui s'effondre est de plus en plus importante, le puits gravitationnel est de plus en plus profond. Et au moment critique de la formation d'un trou noir, vous avez effectivement un puits gravitationnel qui se forme, qui va déconnecter en fait le fond du puits de l'univers extérieur. C'est-à-dire que la matière va pouvoir rentrer là-dedans dans le puits et ne va plus pouvoir sortir. Et la limite du puits, ici en fait, donc la frontière de ce cylindre puisqu'on est à deux dimensions, normalement c'est une sphère évidemment qui va se déployer dans l'espace, c'est la surface du trou noir qu'on appelle un horizon des événements. Horizon des événements parce que, comme le terme d'horizon l'indique, au-delà, on ne peut rien voir, au-delà de l'horizon et au-delà, il y a des événements de la même façon qu'à l'extérieur des événements, les points de l'espace-temps et à l'intérieur des événements, mais ceux-là sont inaccessibles à l'observation extérieure. Et attention, la surface d'un trou noir du coup n'est évidemment pas une surface solide contrairement aux surfaces des naines blanches ou des étoiles à neutrons où on a une matière ultra-rigide, ultra-résistante. D'une certaine façon, la formation d'un trou noir c'est un effondrement gravitationnel sans fin, il n'y a pas de forme de matière qui peut résister à l'effondrement et donc c'est censé conduire à une singularité initiale, pardon, une singularité initiale, une singularité au sens du tour noir, c'est-à-dire un nœud de courbure infinie où la densité de matière devient infinie, ce qui va évidemment poser des problèmes d'interprétation physique dès lors que des infinies apparaissent en physique. Je reprends le même diagramme, il va vous paraître encore plus compliqué, mais après je ne vais pas sur les choses plus simples, mais parce qu'en fait avec ce diagramme, toujours l'espace-temps, je rajoute quelque chose qu'on appelle des cônes de lumière. On comprend tous les effets relativistes de l'espace et de la distorsion de l'espace et de la distorsion du temps. Alors vous voyez, c'est absolument le même diagramme ici, mais ici j'ai mis en chaque sélection de points de l'espace-temps, d'événements, j'ai mis ce qu'on appelle les cônes de lumière. Alors le cône de lumière, c'est ce qui est engendré dans l'espace-temps par les trajectoires des rayons lumineux. Et comme il y a le principe de relativité qui vous dit qu'aucune particule ne peut dépasser la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'en un point donné de l'espace-temps, toutes les particules permises pour voyager dans l'espace-temps, elles ne peuvent pas voyager n'importe où, elles sont confinées à l'intérieur d'un cône qu'on appelle justement le cône de lumière parce qu'il est tissé par la lumière. Bon. Alors ici, vous avez donc cette fois-ci toujours la surface de l'étoile à défendrement et vous placez des cônes de lumière distribuées de façon en vrai temps, vous prenez des horloges, vous prenez une balise lumineuse par exemple qui va émettre un signal lumineux chaque seconde par exemple. Ce signal lumineux va se propager par l'extérieur, ça ce sont les signaux lumineux. Et vous voyez qu'à mesure que le champ gravitationnel augmente, les signaux lumineux sont de plus en plus incurvés et déformés puisque la lumière est influencée par la gravitation. Et ces signaux lumineux sont reçus par un observateur extérieur qui est par exemple en rotation autour du trou noir. Donc s'il est en rotation du trou noir, il est à distance constante, c'est pour ça qu'on a une ligne verticale. C'est la ligne d'univers d'un observateur qui a une orbite circulaire autour du trou noir et qui reçoit les signaux émis par la surface de l'étoile en effondrement. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez qu'en vrai temps, le temps de chute, le temps de chute libre, la balise sur l'étoile en effondrement, les intervalles sont les mêmes. Par exemple, chaque seconde, les intervalles d'émission sont égaux. En revanche, les intervalles de réception augmentent au cours du temps. Ils augmentent tellement que ça finit par se geler au moment précisément où l'horizon des événements se forme, c'est-à-dire où le trou noir se forme. C'est-à-dire que le cône de lumière bascule vers l'intérieur et à ce moment critique, le cône de lumière a suffisamment basculé pour que forcément il n'y a plus rien qui puisse sortir de la zone grise que vous voyez. Et tout va converger nécessairement. Peut-être que c'est plus simple de le montrer là. Tout va converger à partir de là. Tout va converger vers le centre du trou noir. Et donc, vous voyez cet effet de distorsion temporelle. Le temps extérieur perçu n'est radicalement différent du vrai temps, le temps propre lié à la chute libre et à la formation du trou noir. Et ce qui veut dire que toute l'histoire qui se déroule, comme vous le dire, ça porte bien son nom, l'horizon des événements. Tous les événements qui vont se dérouler désormais dans ce tube ad infinitum sont absolument perdus et hors d'accès de tout observateur extérieur. Et donc, on ne peut observer que la chute qui précède la rentrée dans le trou noir. Et la rentrée dans le trou noir elle-même est rejetée dans le futur infini. C'est un peu troublant pour l'esprit de tous les jours de penser qu'en fait, il existe plein de trous noirs qui existent déjà dans le univers. On les observe, etc. Mais dans notre temps à nous, aucun ne s'est encore formé. La formation des trous noirs pour nous, parce que nous ne sommes pas dans le vrai temps, c'est ça l'élasticité de temps en relativité. Pour nous, la formation des trous noirs est rejetée dans notre futur infini. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Dans leur temps à eux, c'est-à-dire leur vrai temps, ils se sont bel et bien formés. Bien. Dans un de mes livres, mon premier livre de vulgarisation sur les trous noirs que j'ai publié déjà en 1987 et que j'ai fait plusieurs éditions depuis, j'ai illustré ça de façon un peu plus simple que ce diagramme-là. Voilà. Ces deux astronautes, Jean et Pierre, qui décident d'explorer un trou noir. Alors Jean décide de rentrer dans le trou noir et Pierre de rester autour. C'est les deux cas de figure. Et donc Jean, qui plonge dans le trou noir, décide de faire un dernier salut à l'humanité parce qu'il sait qu'il ne va pas revenir raconter l'histoire. Mais il se filme par une caméra de télévision et les images sont transmises à son copain Pierre qui lui reste à l'hormis de circulaire. Alors comme vous le voyez, le film au début se déroule normalement dans le vrai temps de Jean. Et puis au moment où Jean traverse la surface du trou noir, il ne ressent rien. Il y a des petits tiraillements dans les pieds s'il y a des forces de marée. Enfin, peu importe. Mais bon, il finit son salut sans problème. Ça, c'est le moment où il a traversé l'horizon. Pour Pierre, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Initialement, le film est le même et puis le temps se ralentit et le temps se fige. Et il va se figer éternellement dans le geste qu'avait Jean au moment où il a traversé le trou noir. Un étirement fantastique du temps, le gel du temps. Donc c'est une illustration pédagogique et spectaculaire de cette élasticité du temps caractéristique de la relativité d'alb et qui est rendue maximum avec les champs gravitationnels incroyablement puissants et donc des vitesses donc approchant la vitesse de la lumière provoquées par les trous noirs. Bien. Maintenant, évidemment, en général, les effondements gravitationnels ne sont pas sphériques. il y a de légères asymétries que j'ai beaucoup exagéré. Il n'y a pas de distorsion comme ça sur les étoiles à grosso modo. Mais il y a un phénomène fondamental qui va conduire à l'un des plus grands résultats d'ailleurs de la physique des trous noirs et puis après il y a des conséquences expérimentales dont je parlerai c'est-à-dire l'émission des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que toutes les irrégularités s'écartant de la symétrie sphérique ou de la symétrie axiale vont être effacées en fait lors de la formation d'un trou noir qui va se stabiliser dans un état finalement extrêmement simple et ces informations vont être évacuées sous la forme de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles sur lesquelles je reviendrai. Ce sont des propagations en fait de certaines informations gravitationnelles autres que la courbure. La relativité générale vous dit que non seulement un objet massif va créer localement une courbure en plus de gravitation mais si cet objet se déplace et bien la courbure elle-même va se déplacer un peu comme vous agitez un bâton à la surface d'un étang. Vous avez aussi des ondulations circulaires qui vont se propager vers l'extérieur. Donc en gravité c'est la même chose on appelle ça des ondes gravitationnelles. Du coup ça conduit à l'orothéorème fondamental des trous noirs qui les placent vraiment dans un statut très particulier par rapport à n'importe quelle autre forme de matière qu'on appelle le trou noir en français un trou noir n'a pas de chevelure. Ça veut dire qu'en fait l'information qui peut participer toute information contenue dans tous les objets qui peuvent participer à la formation d'un trou noir bon là évidemment en général c'est des étoiles des choses comme ça mais enfin si un jour vous avez un trou noir comme poubelle et que vous vous débarrassez de vos postes de télévision vous pouvez le jeter dedans etc. Donc toutes les informations sur la forme la couleur la composition atomique chimique etc. est perdu est englouti dans le trou noir et le trou noir devient l'objet le plus simple de la physique puisqu'il perd tous ses cheveux ou ses poils selon la traduction pour n'en garder que trois les trois choses qui restent c'est la masse le moment angulaire de la façon dont ça tourne et éventuellement une charge électrique c'est permis par les lois de relativité mais dans les conditions astrophysiques les charges électriques vont s'effacer vont se neutraliser rapidement dont le trou noir astrophysique générique c'est le trou noir dit de Kerr qui a deux attributs seulement la masse et le moment angulaire c'est à dire sa quantité de rotation dont c'est l'objet le plus simple de la physique alors que ça paraît compliqué au départ on a un truc de relativité générale paradoxalement vous définissez entièrement les propriétés d'un trou noir à l'équilibre avec deux seulement paramètres et y compris les propriétés de l'espace-temps qu'il y a autour donc c'est l'un des objets absolument de la physique absolument magique un morceau de sucre c'est beaucoup plus compliqué il vous fait des milliards de paramètres si vous voulez décrire totalement le morceau de sucre par exemple je vais sélectionner parce que je ne vais pas tout vous montrer le trou noir ne regardez pas cette formule ça c'est pour un truc un peu plus avancé le trou noir générique astrophysique dépend de ces deux de ces deux paramètres ce qui est intéressant avec le trou noir de Kerr on va le voir c'est que il y a une singularité au centre comme pour le trou noir sphérique mais cette singularité ce n'est pas un nœud qui bouche l'espace-temps parce qu'elle a la forme d'un anneau c'est une singularité en forme d'anneau et ça veut dire que dans ce cas là comme on va le voir si j'ai le temps de vous raconter si vous rentrez dans le trou noir vous pouvez éventuellement survoler l'anneau ou passer à travers sans toucher la singularité donc sans être détruit ce qui va vous ouvrir des perspectives intéressantes de voyage à travers ce qu'on appelle les trous de verre je n'anticipe pas trop mais c'est une des propriétés les plus intéressantes des trous noirs en rotation et les trous noirs en rotation comme tous les objets ils ont de l'énergie ils ont une énergie irréductible qui est liée à leur masse et puis ils ont une énergie rotationnelle et en tout cas par des expériences de pensée on pense que cette énergie rotationnelle pourrait être extraite par des processus physiques dont l'un d'entre eux a été découvert par le physicien mathématicien Roger Penrose où donc par un ensemble de processus on pourrait en fait freiner un trou noir en balançant des particules dedans dans certaines trajectoires etc. et récupérer une partie de l'énergie rotationnelle d'un trou noir et on a même donc imaginé des scénarios qui ressemblent à des scénarios de transfection dans lesquels on utiliserait des trous noirs en rotation comme un poubelle galactique avec une civilisation qui construirait autour une cité industrielle qui produit des déchets qui sont mis dans des bennes qui déversent leurs ordures dans des points très précis de l'environnement d'un trou noir et selon des trajectoires très précises et quand les bennes sont récupérées on récupère l'énergie cinétique de la benne on s'est débarrassé des ordures et on fait le bilan énergétique calculaire relative générale et on trouve que non seulement on a récupéré la totalité de l'énergie des ordures par E égale MC2 et en plus on a récupéré il y a enfreiné le trou noir on a récupéré également une partie de l'énergie rotationnelle du trou noir parce que c'est écologique et parfaitement alors on ne sait pas s'il y a des civilisations galactiques suffisamment avancées pour utiliser le trou noir comme poubelle une autre propriété fondamentale des trous noirs c'est un ensemble de propriétés qu'on appelle finalement les lois d'évolution des trous noirs comment ils interagissent entre eux quand ils sont en collision comment un trou noir évolue par rapport à son environnement etc et tout ça ça a été des travaux théoriques d'abord qui ont été faits dans les années 60 et 70 essentiellement par l'école anglo-saxonne et finalement il y avait une sorte d'analogie entre les lois d'évolution des trous noirs et les lois de la thermodynamique habituelle et parmi les lois de la thermodynamique habituelle il y a plus connu c'est la seconde loi de la thermodynamique qui s'appelle aussi la loi de l'entropie qui vous dit qu'en fait l'entropie d'un système thermodynamique isolé ne peut qu'augmenter au cours du temps et l'entropie mesure la dégradation d'un système c'est-à-dire la perte d'information que l'on a sur un système ça veut dire que donc effectivement les trous noirs grossissent au cours du temps et on peut leur associer une entropie qui est proportionnelle à leur surface et la surface augmente donc l'entropie du trou noir augmente au cours du temps et on peut du coup leur attribuer aussi une température théorique qui serait liée à la pesanteur qu'on appelle la gravité de surface liée donc bon je vois des formules c'est pas la peine de les regarder voilà oui alors parce que dans les conditions usuelles pour les trous noirs astrophysiques si vous faites le calcul l'entropie d'un trou noir c'est un truc absolument gigantesque l'entropie se mesure en sorte de bits d'informations des unités d'informations donc pour un trou noir qui aurait la masse du soleil son entropie serait de 10 puissance 77 unités d'informations c'est absolument gigantesque un puits d'informations invraisemblables et la température en revanche serait incroyablement faible c'est à dire qu'on commencerait à avoir un trou noir suffisamment chaud uniquement pour des masses extrêmement petites donc pour les micro trous noirs bien bon ces lois ont fini par être retrouvées parce que là ce sont que des analogies de formules puis elles ont fini par être retrouvées beaucoup plus tard lorsque se sont développées des théories plus sophistiquées qu'on appelle des théories de gravitation quantique où certains ont pu réellement calculer l'entropie d'un trou noir c'est à dire la quantité d'informations d'un trou noir en disant finalement qu'elle était collée d'une certaine façon sur la surface d'un trou noir c'est à dire sur l'horizon des événements c'est à dire que les unités d'information qui permettent de compter l'information qui est dans le trou noir en bits quantiques des 0 ou des 1 fait intervenir en fait la surface minimum qui s'appelle une aire de plan c'est à dire voilà on triangule l'horizon sphérique d'un trou noir en petites unités des aires de plan qui sont évidemment très petites 10 plus ou moins 66 cm² il faut 4 aires de plan pour faire un bit d'information donc vous retrouvez la formule l'entropie est égale à l'air divisé par 4 dans un certain système d'unité et ça explique pourquoi l'entropie est si gigantesque parce qu'évidemment l'unité l'air de plan qui est incroyablement petite donc même un trou noir stellaire qui est relativement petit ça va avoir un nombre d'air de plan absolument gigantesque donc on retrouve cette formule là mais du coup je suis toujours dans la physique là puis ça va se compliquer malheureusement mais c'est ça qui est intéressant avec les trous noirs du coup à partir du moment où le trou noir entropie c'est à une température finalement c'est peut-être pas le corps passif que l'on imaginait parce qu'en termes de dynamique un corps qui a une température il rayonne donc ça semble complètement contradictoire avec la définition première du trou noir qui est un objet qui ne peut pas rayonner qui absorbe tout donc voilà c'est un paradoxe qui a commencé à être entrevu et partiellement résolu dans les années 70 par la découverte purement théorique par Stephen Hawking de l'évaporation des trous noirs et l'évaporation qui concernerait un phénomène de physique quantique donc ça ne concernerait que les micro-trous noirs puisque le trou noir rayonne il perd de l'énergie et donc cette prédiction que les micro-trous noirs s'évaporeraient se retraciraient se conduiraient de façon absolument inverse des trous noirs astrophysiques normaux qui ont tendance à grossir et là les trous noirs soumis aux lois de la physique quantique se mettraient au contraire à retracir et là j'aurais pas le temps de rentrer dans les détails sauf si vous me posez des questions si je ne suis pas trop long parce que j'ai plein de choses à vous raconter il y a un paradoxe qui naît ça s'appelle le paradoxe de l'information là je suis dans les dernières nouvelles théoriques sur les trous noirs le paradoxe de l'information vous dit que dans la relativité dans le processus comme ça de Hawking qui fait intervenir à la relativité générale générale classique et un tout petit peu de physique quantique l'information que vous récupérez de l'extérieur quand le trou noir s'évapore parce que si le trou noir s'évapore vous récupérez un peu de l'information question est-ce que vous récupérez tout ou pas et bien dans la relativité générale classique il y a une perte irréversible d'information c'est-à-dire vous ne récupérez pas tout et le problème c'est que c'est absolument incompatible avec une loi fondamentale de la physique quantique qui s'appelle la loi d'unitarité où un système quantique quel que soit le sort que vous l'y fassiez subir ne peut pas perdre de l'information donc c'est une incompatibilité entre la relativité générale et la physique quantique ce qui conduit donc à tout un ensemble de travaux actuels sur de nouvelles théories qui s'appellent les théories de gravitation quantique censées donc marier ensemble ces deux théories pour les rendre cohérentes et résoudre un certain nombre de problèmes comme le problème le paradoxe de l'information puis après évidemment beaucoup plus des problématiques plus larges que ça le Big Bang a-t-il vraiment eu lieu tout un ensemble de choses bien voilà c'était quelques aperçus sur les développements théoriques des trous noirs j'espère ne pas avoir été trop compliqué alors il y en a encore un mais qui est encore plus spectaculaire c'est finalement qu'est-ce qui se passe dans le tissu élastique du trou noir qui est déformé alors je vous disais toujours dans l'analogie du tissu élastique là où plus le corps est concentré où plus la déformation devient grande donc on peut réellement au-delà de l'analogie mathématiquement calculer un petit peu des formes d'espace réduites à deux dimensions simplement pour les besoins de la visualisation mais qui montrent un petit peu les propriétés de courbure et je vous ai montré tout à l'heure ce qui correspondrait effectivement à la formation d'un trou noir statique avec une singularité qui bouche le puits voilà le problème c'est que pour certains trous noirs et notamment les trous noirs en rotation quand vous faites le calcul relativiste de ce qui se passe là au lieu d'avoir ça vous avez ça c'est la solution qu'on appelle la solution de trous de verre wormhole en anglais c'est-à-dire que vous voyez que le puits du trou noir n'est pas bouché il se retrécit puis hop il se rouvre il s'évase vers une autre région de l'univers une sorte de diabolo ça ressemble à une sorte de diabolo si vous avez joué au diabolo on ne joue plus beaucoup malheureusement et donc ces choses-là se sont pas mal développées chez les physiciens théoriciens d'abord puis après dans la science-fiction vous allez voir pourquoi c'est parce que en fait si vous avez ici dans une région dans notre espace-temps une zone trou noire la matière et l'énergie rentrent au lieu d'être coincé vous avez cette gorge qui se rouvre donc ce trou de verre et ça ressort ailleurs dans l'univers dans l'espace-temps sous forme ce qu'on appelle une fontaine blanche un trou blanc parfois il vaut mieux l'appeler fontaine blanche qui serait un symétrique temporel d'un trou noir alors ces solutions existent sur le papier c'est une solution mathématique exacte les équations décrivant la structure de l'espace-temps engendré par un trou blanc en rotation mais ce sont comme toutes solutions mathématiques ce sont des solutions idéalisées qui ne représentent pas forcément la réalité des choses donc toute la question c'est que notre univers produit réellement des trous de verre ou pas comme on le verra il produit effectivement des trous noirs on n'a jamais observé de fontaine blanche ce n'est pas parce qu'on ne les a pas observées qu'elles n'existent pas et a fortiori les trous de verre qui sont cachés derrière les origines d'un moment évidemment on ne peut pas les voir mais pourquoi ça a tellement fasciné à la fois les physiciens mais après les écrivains et les cinéastes de science-fiction que vous le savez si vous êtes allé voir des films genre Interstellar ou des séries de science-fiction comme Stargate etc c'est qu'en fait si les trous de verre existent et qu'on peut les emprunter sans dommage on aurait des raccourcis pour vous voyez dans l'espace-temps on le voit aussi sur ce schéma un petit peu simpliste on a un trou de verre et si on veut aller par exemple sur l'étoile la plus proche qui est Alpha du Centaure dans l'espace normal il faudra des siècles évidemment parce que c'est à quatre années de lumière si il y a un trou de verre qui se joigne les deux régions on peut y aller en un jour sans avoir dépassé la vitesse de la lumière on a simplement emprunté un raccourci une distorsion extraordinaire de l'espace-temps qui serait donc ces trous de verre voilà donc le statut les statuts théoriques des trous de verre et il est encore incertain est-ce que les trous de verre existent toujours dans les théories plus sophistiquées de gravitation quantique et puis surtout est-ce que les trous de verre sont stables est-ce qu'ils peuvent se former réellement dans l'univers etc la question est ouverte mais si les trous de verre existaient qu'ils soient réellement traversables et empruntables ça changerait complètement nos perspectives futures c'est pour ça que ça a tellement intéressé la science-fiction pour voyager effectivement dans l'espace-temps sinon on n'aura jamais accès grâce à cause de la limitation de nos déplacements limités par la vitesse de la lumière on n'aura jamais accès aux étoiles lointaines ne parlez au moins pas des galaxies extérieures à la nôtre tandis que s'il y a des trous de verre empruntables on ira un jour physiquement accès voilà ça changerait complètement notre rapport à l'espace petit chapitre sur la visualisation des trous noirs alors d'abord la visualisation numérique moi quand j'ai commencé à travailler sur les trous noirs c'était pas tout à fait mes premiers travaux j'avais fait mes premiers travaux dans les années 76 des choses des travaux très mathématiques qui n'avaient rien à voir avec les trous noirs et puis en 78 je me suis dit mais finalement ces objets-là qui sont le parangon de l'invisibilité si on veut convaincre les astronomes que ça existe il faut bien imaginer des processus par lesquels on va les voir indirectement des signatures indirectes et les signatures indirectes c'est de la matière par exemple qui va tomber dans le trou noir avec des configurations particulières et qui va avoir des propriétés telles qu'il va y avoir des signatures indirectes de la existence des trous noirs et comme à l'époque on n'avait pas encore d'objets de télescopes capables de voir ces environnements dans le trou noir ce qu'on avait c'était la simulation numérique même avec les ordinateurs de l'époque il fallait se le taper les gros IBM qui occupaient une salle entière à l'observatoire de Meudon avec les paquets de cartes perforées pour faire le programme enfin bref j'ai été le premier j'ai eu la chance d'être le premier à réfléchir sur ce truc là et à publier la première image que vous voyez en haut de la simulation numérique d'un trou noir entouré de quoi ? d'un disque de gaz chaud comme si vous aviez des anneaux de Saturne par exemple sauf qu'au lieu des blocs de glace c'est du gaz chaud et ça ne ressemble pas du tout aux anneaux de Saturne comme vous le voyez tout simplement parce qu'on est dans un espace temps courbe les rayons lumineux sont déviés vous avez des mirages et des illusions d'optique donc chaque point de cette image est calculé par un calcul d'ordinateur donc un trajet de rayons lumineux dans le champ de gravité d'un trou noir qui produit des illusions d'optique on voit par exemple la totalité du dessus du disque il n'y a pas de partie cachée derrière le trou noir qui est au centre et le petit halo qui brille là qui est autour c'est carrément l'autre côté du disque de gaz c'est à dire vous voyez à la fois pile et face à cause des distorsions absolument extrêmes bien donc voilà c'est ce premier calcul que j'avais publié en 79 après ça a été repris évidemment par des ordinateurs beaucoup plus sophistiqués en images en couleurs en animations et ainsi de suite comme vous voyez là ce que vous notez aussi ici c'est une asymétrie de la lumière tout simplement parce qu'il y a un effet physique fondamental les disques de gaz en rotation autour du trou noir autour du trou noir sont en rotation et vous avez un effet lié à ce qu'on appelle l'effet Doppler dans la partie qui s'avance par rapport à l'observateur si vous avez une source de lumière qui s'avance les fréquences que vous en recevez donc la luminosité sont augmentées et donc là on a simplement supposé que le disque tourne dans ce sens là donc ça c'est la partie qui s'approche de nous donc la luminosité est augmentée et là c'est la partie qui s'éloigne normalement c'est évidemment la luminosité intrinsèque elle est symétrique mais là c'est asymétrique à cause de cet effet de cet effet Doppler bien si vous êtes allé voir certains d'entre vous je suis sûr au moins les jeunes sont allés voir Interstellar le film en 2014 oui ils sont allés voir Interstellar il y a beaucoup de simulations numériques de trous noirs basés à peu près sur les mêmes équations que ce que j'avais fait en 1979 avec des petits correctifs calculés pour des trous noirs en rotation mais grosso modo les calculs sont les mêmes faits sous l'égide de Kipsorn qui est un de mes collègues astrophysiciens qui a été conseiller scientifique du film et l'image clé du film enfin l'une des images clés c'est cette simulation de trous noirs entourés d'un disque de gaz voilà alors ça ressemble pas à l'image précédente là pour deux raisons la première c'est que c'est pas le même angle de vue au lieu ici ici on est un peu au dessus du plan et là on est exactement dans le plan mais la deuxième différence essentielle c'est que vous voyez il n'y a pas d'asymétrie de la lumière c'est absolument symétrique et ça c'est une c'est une négligence alors Kipsorn m'a écrit on se connait évidemment parce qu'on est collègues quelques mois avant que le film ne sorte sur les écrans français il m'écrit un petit mail rapide en me disant Jean-Pierre si jamais tu vas voir Interstellar au cinéma ne t'offusque pas en voyant l'image de simulation qu'il n'y ait pas l'effet Doppler que tu as évidemment été le premier à mettre en évidence je voulais le mettre évidemment parce que ça fait des équations mais c'est le producteur et l'organisateur qui n'en ont pas voulu parce qu'ils ont dit que les spectateurs ne comprennent rien à ce qui se passe bon voilà donc ça a été négligé mais de fait cette image là on l'avait calculée bien avant avec mon collègue Jean-Alain Marc dans exactement la même configuration un disque de gaz on est exactement dans le plan équatorial mais en tenant compte de ça voilà l'image beaucoup plus fidèle à quoi ressemblerait donc sur le tournoi entouré d'un disque d'un disque de gaz mince comme vous le voyez on l'avait calculé 15 ans plus tôt bien deuxième type de visualisation le mirage gravitationnel provoqué par un trou noir qui passe devant la ligne de visée c'est quelque chose donc c'est un effet bien connu ça s'appelle le mirage gravitationnel et qui est causé par un effet de lentilles gravitationnelles c'est-à-dire vous avez un objet massif intermédiaire devant un paysage cet objet va agir comme une lentille mais au lieu d'être une lentille optique c'est une lentille gravitationnelle c'est-à-dire le paysage d'arrière-plan va être déformé tout simplement parce que les rayons lumineux qui vont venir vont emprunter différents trajets de l'espace courbe alors quelques simulations numériques là encore c'est hors d'accès de nos télescopes de nos télescopes actuelles simulations numériques qui ont été faites par un de mes collègues qui s'appelle Alain Riazuelo qui est l'auteur des plus belles simulations numériques les plus réalistes de ces mirages alors ça vous voyez un paysage réel c'est construit à partir d'une carte du ciel de l'hémisphère sud avec les étoiles qui existent bel et bien dans cette même position ça se présente Alpha et Beta du Centaure ça c'est la Voie lactée ça c'est le centre de Galactie etc. On recalcule ce paysage ça c'est le paysage normal on recalcule ce paysage en supposant qu'il y a un trou noir dans cette direction là on va calculer l'effet de mirage gravitationnel et l'image que l'on calcule c'est ça superbe image où on voit les distorsions de l'image de la Voie lactée ici et puis il y a une deuxième distorsion beaucoup plus grande vous avez la Voie lactée toute entière celle qui fait tout le tour du ciel pas seulement le bout de la Voie lactée qui est dans le champ de vue mais la Voie lactée toute entière qui fait le tour du ciel qui est entièrement dupliquée autour du trou noir pourquoi ? Parce que le trou noir produit ce mirage le plus puissant le mirage gravitationnel le plus puissant c'est-à-dire on va dupliquer à l'intérieur d'une zone théorique qu'on appelle l'anneau d'Einstein que j'ai mis ici en pointillé rouge l'univers extérieur tout entier est dupliqué et répété mais de façon extrêmement déformée voilà donc vous n'avez pas seulement le champ de vue qui est dupliqué mais c'est la voûte céleste tout entière et c'est une raison pour laquelle vous voyez la totalité de la Voie lactée bien et pour rendre les choses encore plus spectaculaires je vais vous montrer maintenant toujours un calcul par l'Area Zoélo ici c'est un autre paysage de l'hémisphère sud toujours à la Voie lactée ici c'est la croix du sud ici c'est Alpha Beta du Centaure ça c'est Canope puis une étoile très brillante et ça c'est les si vous connaissez un petit peu d'astronomie c'est le nuage de Magellan les deux galaxies satellites ça c'est le grand nuage de Magellan le petit nuage de Magellan bien qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va recalculer ce paysage qui est le paysage réel que l'on peut voir depuis la Terre en tout cas en faisant passer en trop noir devant et on va recalculer image par image le paysage et je répète c'est pas des vues d'artistes c'est vraiment des calculs simulation numérique intégration des rayons lumineux vous avez l'anneau d'Einstein parfait c'est la duplication de toutes les étoiles brillantes du ciel pas seulement celles qui sont dans le champ mais l'ensemble des étoiles de la voûte céleste qui ont réellement été mises dans leur position leur position réelle et puis leur position dupliquée c'est pour ça qu'on voit environ deux à trois mille étoiles ce sont les deux à trois mille étoiles visibles à l'œil nu qui sont entièrement dupliquées voilà les rayons gravitationnels changent étape par étape bon bref voilà donc ce genre de simulation numérique qui pédagent logiquement à vertu de montrer beaucoup d'effets notamment également des effets d'amplification vous voyez en fait les tailles des étoiles qui sont ponctuelles ici on a mis simplement une taille proportionnelle à la luminosité et vous avez vu fugitivement une étoile un couple d'étoiles qui est la même en fait c'est la même étoile vue deux fois subitement briller tout simplement parce que la luminosité augmente grâce à ces effets de mirage gravitationnel c'est à dire également comme dans une lentille on a aussi de l'amplification par les lentilles gravitationnelles et dans le futur certains imaginent qu'une fois qu'on aura accès réellement par les télescopes à ces mirages gravitationnels créés par des trous noirs les utiliser comme télescopes naturels télescopes gravitationnels permettant de voir en arrière-plan des objets que normalement on ne devrait pas voir parce qu'ils sont trop faibles mais grâce à l'amplification gravitationnelle on pourra les voir donc je finis ce tour de horizon par maintenant alors l'astronomie d'aujourd'hui qu'est-ce que nous disent les observations les observations astrophysiques alors je vous disais qu'il pouvait y avoir des micro-trous noirs formés uniquement dans les conditions du Big Bang auquel cas ils seraient accompagnés d'évaporation par le processus d'évaporation de Hawking quantique les micro-trous noirs formés au début de l'univers devraient s'observer aujourd'hui en train de s'évaporer sous forme de certains sursauts gamma etc qui ne sont pas observés enfin on observe des quantités de sursauts gamma mais qui ne sont pas créés qui ne sont pas dus à des évaporations de trous noirs donc ça limite ça ne veut pas dire qu'il n'y en existe pas qu'il n'y en ait pas formé mais il y a une contrainte expérimentale très forte il y a très très peu de micro-trous noirs par unité de volume dans l'espace bien peut-être même qu'il n'y en a pas du tout et du coup on s'est dit mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas les créer artificiellement alors on a beaucoup parlé de ça au moment d'ouverture du grand accélérateur du CERN où un petit peu les gens viennent bien faire peur un petit peu au public arrêtez tout arrêtez tout on va faire une catastrophe on va créer un micro-trous noir au laboratoire ça va observer ça va absorber le laboratoire puis Genève et puis après ça devient plus grave il y a la Suisse et la France et puis l'univers tout entier voilà complètement idiot évidemment parce qu'on est très très loin très très loin capable de recréer des énergies pour créer artificiellement des micro-trous noirs sauf dans des conditions absolument invraisemblables qui seraient des conditions théoriques dépendant d'une théorie encore en construction qui s'appelle la théorie des cordes et dans un sous-ensemble de la théorie des cordes qui aujourd'hui est largement éliminé par une quantité d'expérience donc voilà on ne peut pas créer de micro-trous noirs artificiels au CERN et c'est bien dommage parce qu'évidemment si on pouvait les créer artificiellement il n'y aurait d'abord aucun risque pour que le laboratoire soit englouti ça on le sait et ça aurait permis de les étudier donc bref pas de micro-trous noirs pour l'instant dans la détection des trous noirs stellaires alors pourquoi on va les détecter d'abord indirectement par la chute de matière je vous disais le calcul que j'avais fait dans les années 79 on soupçonnait déjà qu'il y avait des trous noirs qui vivaient des trous noirs stellaires vous ne savez peut-être pas mais la plupart des étoiles ne sont pas célibataires elles vivent en couple c'est un système binaire dans un couple stellaire vous avez une étoile relativement peu massive donc qui évolue lentement donc qui reste gazeuse très longtemps une étoile plus massive qui évolue plus vite et donc elle va former un trou noir vous avez un stade dans lequel vous avez le couple s'est transformé en une étoile gazeuse et partenaire le trou noir le trou noir va fonctionner comme un aspirateur gravitationnel c'est à dire il va aspirer alors ça c'est une animation vous voyez que la partie de l'enveloppe est aspirée par le trou noir et ça va former le disque d'accrétion celui dont j'avais calculé en admettant qu'on a une résolution gigantesque dans cette petite région là celui que j'avais calculé dans mon image de 1979 ce disque d'accrétion donc c'est un disque de gaz qui devient de plus en plus chaud en perdant de l'énergie et ça finit par tomber dans le trou noir et dans les dernières phases le gaz est chauffé à des dizaines de millions de degrés et donc émet des bouffées de rayonnement X et c'est comme ça qu'on a détecté les premiers trous noirs stellaires dans notre galaxie quand on était capable dans les années 70 pour la première fois d'embarquer des télescopes à rayons X dans l'espace puisque les rayons X n'arrivent pas au sol heureusement pour nous et on a détecté ce qu'on appelait des sources X binaires c'est-à-dire des couples d'étoiles dans lesquelles on ne voyait qu'une composante optique normale l'étoile normale mais on voyait à côté partir des bouffées de rayonnement X que seuls des objets compacts comme les trous noirs pouvaient expliquer et on a donc eu comme ça les premières détections de trous noirs distellaires et aujourd'hui on pense que dans une galaxie comme la nôtre il doit y avoir quelques millions de trous noirs stellaires et pour l'instant on en a d'une trentaine qui sont dans cette phase où on peut effectivement dans cette phase d'observabilité bien en ce qui concerne les trous noirs de masse intermédiaire ce serait des trous noirs dans les masses qui sont comprises entre quelques centaines et quelques milliers de fois la masse du soleil alors théoriquement leur existence ne faisait pas de problème en revanche le processus de formation posait quelques problèmes on a longtemps douté de leur existence et puis ça fait partie à nouveau des toutes dernières nouvelles sur les trous noirs de masse intermédiaire on a maintenant des objets dont on a pu mesurer des trous noirs de masse intermédiaire dont on a pu mesurer la masse ici par exemple c'est une source qui est dans la galaxie de Messier 82 avec un trou noir dont la masse est estimée à 400 fois la masse du soleil et là dans une autre galaxie 5000 fois la masse du soleil on n'est pas encore dans le domaine des trous noirs vraiment massifs on n'est plus dans le domaine des trous noirs stellaires voilà donc on appelle ça les trous noirs intermédiaires alors maintenant le gros trou noir qui nous intéresse le plus parce que c'est le plus proche c'est le fameux trou noir galactique on a soupçonné dans les années 60 qu'il pouvait y avoir des trous noirs géants au centre des galaxies donc dans une galaxie donnée vous pouvez y avoir des millions de trous noirs ordinaires stellaires parce que les étoiles sont réparties un peu partout mais juste au centre vous pouvez y avoir un trou noir unique géant de grande masse à commencer par notre propre galaxie la Voie lactée qui comme vous le savez devrait ressembler à ça et donc au centre de la galaxie il y a un objet qu'on appelle le Sagittarius A étoile qui est supposé être un trou noir alors qu'il serait placé à l'endroit de cette croix où on ne voit rien mais en revanche qu'est-ce qu'on voit autour ? Ah bah tiens le média est trouvé on observe un amas d'étoiles qui tourne autour et on analyse depuis 25 ans maintenant par une succession de clichés la dynamique de cet amas qui est reconstitué ici également etc et en analysant la dynamique les vitesses normalement élevées de toutes ces étoiles qui tournent on en induit qu'il y a forcément une masse au centre de gravité du système qui est celle du trou noir galactique qui serait de 4 millions de fois la masse du soleil voilà donc c'est un trou noir qui commence à devenir assez gros si vous vous souvenez de la formule du rayon de Schwarzschild 3 km pour une masse solaire donc vous ne multipliez pas 4 millions ça fait 12 millions de kilomètres de rayon ça veut dire son diamètre c'est 25 millions de kilomètres ça commence à faire pas mal comme taille de trou noir rassurez-vous il est loin il est à 30 000 années-lumière voilà mais la question intéressante là-dedans alors ça on est non seulement dans les dernières nouvelles mais les nouvelles futures il y a un immense événement j'espère qu'il va se passer en 2017 ou plus tard en 2018 c'est ce qu'on appelle l'Event Horizon Telescope pour la première fois un réseau de télescopes mais pas des télescopes optiques mais des télescopes radio fonctionnant dans un mode qu'on appelle l'interférométrie à longue base c'est à dire on peut coupler des radiotélescopes qui sont un peu partout sur la planète ici vous en avez au Groenland vous en avez à l'Antarctique vous en avez à l'Amérique du Sud à l'Allemagne etc aux Etats-Unis en France un radiotélescope de Nancy tout ensemble de choses etc pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope de la taille du réseau ça s'appelle l'interférométrie vous coupez les choses comme ça et donc du coup vous pouvez avoir une résolution angulaire incroyablement fine parce que pourquoi ? parce que pour voir le trou noir galactique 25 millions de kilomètres mais à 30 000 années-lumière c'est à peu près la taille d'une pièce de monnaie à la surface de la Lune donc sur la surface de la Lune donc un télescope ordinaire n'arrivera pas à faire ça mais l'Event Horizon Telescope qu'on a appelé Event Horizon Telescope qui est censé voir l'horizon à l'échelle de résolution de l'horizon des événements du trou noir galactique la résolution est en train d'être achevée au mois d'avril lorsque tous les réseaux seront couplés et donc normalement en 2017 fin 2017 on devrait avoir la première image ça ce sont des images simulées du tour noir galactique mais probablement on aura des images qui devraient ressembler avec un peu plus de flou quand même à l'image que j'ai calculée en 1979 un trou noir entouré d'une structure de matière donc on attend ça quand même avec pas mal avec pas mal d'impatience donc vous voyez la traque des trous noirs commence à s'affiner parce que pendant des années et des années on n'avait que des informations très très indirectes sur les trous noirs et puis là on se rapproche on se rapproche en ce qui concerne les trous noirs géants les trous noirs supermassifs alors donc comme je vous le disais donc bien plus massifs que le trou noir galactique on est en passe à des centaines de millions voire des milliards de fois à la masse du soleil voilà on pense qu'ils sont au centre de galaxies géantes les radiogalaxies les quasars etc etc et on pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que aujourd'hui à nouveau dernière nouvelle c'est à dire datant de 2016 beaucoup plus de trous noirs supermassifs que ce que l'on pensait grâce à ces observations là donc c'est un cliché obtenu il y a quelques mois par le télescope un rayon X qui s'appelle Chandra dans un champ le champ de vue que vous répondez c'est à peu près 30 minutes d'arc donc c'est à peu près la taille de l'une pleine lune donc c'est une petite région du ciel voilà ça ce sont que des sources X et ces sources X c'est des trous noirs supermassifs qui accrètent du gaz qui attirent du gaz et les chauffent pour donner des rayons X et donc voilà il y en a 5000 dans un champ aussi petit que celui de la pleine lune donc ça veut dire qu'il doit y avoir à peu près un milliard de trous noirs supermassifs dans l'univers observable voilà finalement il n'y a pas lieu de s'étonner parce qu'il y a entre 100 et 1000 milliards de galaxies et on pense qu'une galaxie sur 100 à peu près ou une galaxie sur 1000 a un trou noir supermassif toutes ont des trous noirs massifs mais les trous noirs supermassifs il y a probablement une sur 1000 donc voilà c'est tout à fait combattible et donc on a des observations bien plus précises et vraiment des mesures je n'ai pas le temps de détailler sur certaines galaxies dont on fait des analyses proches qui permettent de mesurer indirectement les masses alors moi dans mon parcours j'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs pas que sur les trous noirs mais bon beaucoup sur les trous noirs après avoir calculé les simulations numériques là dont je vous ai parlé après dans les années 80 je me suis amusé à imaginer à quoi le sort que subirait une étoile frôlant un trou noir un trou noir géant donc ça c'est une vue d'artiste très simple enfin j'avais fait un calcul scientifique compliqué à l'époque autour d'un trou noir l'espace-temps est déformé on peut définir une zone de danger absolu pour tout objet qui pénètre dans cette zone tout simplement parce que l'espace-temps est tellement courbé que tout objet qui pénètre va lui-même être déformé dans l'espace et peut être brisé même si c'est une étoile donc cette zone est délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée parce qu'il s'agit finalement de forces de gravitation différentielles qui vont déformer les objets et on peut mettre en équation l'évolution d'une étoile qui va pénétrer dans le rayon de marée et le sort qu'elle subit et donc avec mes collaborateurs de l'époque et après avec d'autres collaborateurs j'avais des polymodèles où on avait calculé finalement que l'étoile est accrasée dans le plan de son orbite est totalement détruite et finit par former une immense flambée de rayonnement que j'avais appelée les crêpes stellaires flambées publiées dans la revue Nature en 1982 voilà alors à l'époque c'était absolument pas observable observé c'est une prédiction théorique et ces choses là ont commencé à être observées dans les années 90 et aujourd'hui on voit des crêpes stellaires flambées un petit peu de partout on en voit toutes les semaines grâce effectivement au développement des télescopes et par exemple récemment 2015 on a observé un objet initialement on a cru que c'était une supernova c'est-à-dire une explosion d'étoiles massives sauf que c'était elle était atypique c'était la plus brillante de loin jamais observée et finalement les modélisations qui ont été faites pas par moi parce que moi je travaille sur autre chose maintenant sur la gravité quantique mettent en jeu en fait une destruction violente d'étoiles sous forme d'une crêpe stellaire flambée qui est capable de produire une énergie encore supérieure à l'énergie d'une supernova et puis pour finir en beauté j'ai déjà dépassé un petit peu mon temps les ondes gravitationnelles on disait pour l'instant tout ça c'est très bien parce que ça aussi les crêpes stellaires flambées c'est aussi une méthode indirecte pour mettre en évidence les trous noirs géants maintenant une observation directe de nos trous noirs c'est que les ondes gravitationnelles qui peuvent nous permettre les médias sont donc trouvés aussi les ondes gravitationnelles je vous l'ai dit très brièvement c'est une prédiction incontournable de la relativité qui dit que non seulement on a un coton par exemple un objet qui s'effondre là non seulement on a un puits de gravité qui se forme mais en plus vous avez des ondulations de courbures qui se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière voilà et donc les ondes gravitationnelles sont étudiées elles avaient déjà été mises en évidence mais indirectement dans les années 70 à l'occasion de l'observation d'un couple d'étoiles à neutrons et puis les théoriciens ils avaient calculé à quoi devrait ressembler le signal gravitationnel émis par par exemple la fusion de deux trous noirs alors vous avez par exemple deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre ils vont tourner l'un autour de l'autre ils vont perdre en agitant l'espace-temps ils vont émettre des ondes gravitationnelles donc ils vont perdre de l'énergie donc ils vont se resserrer et en se resserrant ils émettent de plus en plus d'ondes gravitationnelles il va y avoir une phase de fusion extrêmement brève qui va durer à un centième de seconde ils vont fusionner pour former un seul trou noir unique le trou noir va vibrer pendant quelques fractions de secondes comme une cloche et va se stabiliser donc c'est les trois phases première phase de spirale rapprochement l'onde gravitationnelle l'amplitude de l'onde gravitationnelle augmente phase de fusion en grande bouffée d'ondes gravitationnelles et puis stabilisation rapide vibration du trou noir final qui se mène dans un état stable vous voyez ici les échelles de temps ce sont les dernières phases de la vie de ce couple qui a pu former il y a des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années mais là c'est juste les 40 dernières secondes voilà c'est les 40 dernières secondes où le signal gravitationnel devient suffisamment puissant pour être détecté par nos détecteurs d'ondes gravitationnelles qui font appel à des technologies absolument faramineuses voilà je ne vais pas le temps vous expliquer le principe d'un interféromètre gravitationnel qui est censé donc mesurer l'infime distorsion de l'espace dans lequel nous sommes au passage d'une onde de gravité et quand je dis infime c'est à l'échelle de 10 puissance moins 21 ça veut dire que en fait vous auriez un objet de la taille de la Terre au passage d'une onde gravitationnelle ultra puissante provoquée par la coalescence par exemple et la fusion de deux trous noirs pas trop loin la taille de l'objet de la taille de la Terre varie de la taille d'un atome donc il faut une sensibilité faramineuse évidemment pour mesurer ce genre de choses et cette sensibilité a été atteinte pour la première fois par une série d'instruments aux Etats-Unis qui s'appellent l'IGO plus un instrument français qui rentre dans la compétition et qu'on appelle des interféromètres et la grande nouvelle de l'année la grande nouvelle astrophysique de l'année 2016 c'est la première détection directe des ondes gravitationnelles qui ont eu lieu en fait à l'automne 2015 mais il a fallu quelques mois d'analyse pour bien comprendre qu'on avait bel et bien détecté ça ça c'était la courbe théorique et voilà les courbes qui ont été mesurées les courbes expérimentales qui ont été reçues dans les deux détecteurs donc il y a deux détecteurs aux Etats-Unis un dans l'état de Washington un en Louisiane séparé de 3000 km les deux détecteurs ils ont reçu le signal le premier signal il est arrivé d'abord dans ce détecteur là et puis comme ça se propage à la vitesse de la lumière un centième de seconde plus tard puisque c'est à 3000 km un centième de seconde oui un centième de seconde plus tard le même signal est mesuré dans le deuxième détecteur voilà un et deux et c'est absolument le signal compte tenu après des petites incertitudes expérimentales c'est le signal théoriquement calculé phase de rapprochement coalescence stabilisation exactement pareil avec des échelles de temps voilà donc première détection directe cette fois-ci ça c'est vraiment une signature directe de l'existence des trous noirs et surtout de couples de trous noirs qui fusionnent voilà ce premier événement qu'on a appelé GW150914 parce que c'est la date du 14 septembre 2015 gravitational wave a été interprété donc il y en a une modélisation ne refondant pas trop sur le paramètre libre c'est à dire c'est très solide sur la fusion de deux trous noirs stellaires relativement massifs pour des trous noirs stellaires avec un événement qui s'était déroulé il y a 2,3 milliards d'années donc ils ont eu une chance extraordinaire le détecteur gravitationnel existait depuis 10 ans il n'avait pas la sensibilité requise donc il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits et un jour après l'ouverture la mise en fonctionnement ils reçoivent ce signal gravitationnel ultra puissant mais qui avait été émis 1,3 milliards d'années plus tôt il est arrivé juste au bon moment voilà et puis quelques deux mois plus tard ils en détectent un autre bref ça veut dire que il y a beaucoup de fusion de trous noirs beaucoup plus de fusion de couples de trous noirs que ce que l'on pensait et actuellement il y a une deuxième campagne d'observation avec ces deux détecteurs plus le détecteur franco-italien qui se rajoute qui est en cours et très probablement on va s'apercevoir qu'il y a des milliers de fusions de trous noirs chaque année et on a une nouvelle astronomie gravitationnelle qui naît qui s'appelle l'astronomie des ondes gravitationnelles et pour finir alors est-ce que le média va être trouvé là la fusion pardon voilà alors c'est une supernation numérique donc vous avez des quantités d'effets de mirage gravitationnel toutes ces étoiles qui bougent là c'est juste des duplications et vous voyez les deux trous noirs qui se rapprochent donc je rappelle c'est les dernières dizaines de secondes de la vie de ce couple qui va fusionner dans un bel acte d'amour en un objet unique et vous voyez là voilà et dans le centième de seconde où il y a eu la fusion et la stabilisation l'énergie gravitationnelle qui a été émise représente 50 fois l'énergie lumineuse de l'univers tout entier avec ses centaines de milliards de galaxies on a détecté évidemment qu'un infime résidu bribe gravitationnel évidemment qui a été détecté sur Terre bien et le futur de l'astronomie gravitationnelle se produira dans l'espace avec des interféromètres gravitationnels qui seront dans l'espace et qui mesureront notamment des coalescences de trous noirs de trous noirs de trous noirs supermassifs voilà ça ça c'est un petit peu l'actualité de la recherche sur les trous noirs mais vraiment l'événement majeur je répète de l'année 2016 ça a été la détection des ondes gravitationnelles uniquement par des trous noirs parce que c'est les trous noirs qui sont capables de produire les ondes gravitationnelles les plus puissantes et puis en 2017 il y aura à nouveau une deuxième campagne d'observation donc on va avoir des résultats puis comme je vous le disais les espoirs avec l'Event Horizon Telescope de voir pour la première fois parce qu'on a la silhouette du trou noir galactique donc beaucoup d'excitation pour tous ceux qui travaillent sur le trou noir et moi même si je ne travaille plus directement sur le trou noir depuis quelques années je suis évidemment l'évolution de tous ces trucs là puis à chaque fois qu'il y a des nouvelles sur le trou noir évidemment je suis interviewé etc. pour donner mon avis et tout ça c'est absolument passionnant en tout cas pour moi j'espère que ça vous a plu alors si vous allez vous les pousser un petit peu plus loin voilà ce que je vous ai raconté parmi les nombreux livres alors voilà c'est plus simple plus compliqué celui-là c'est vraiment le B.A.B.A. un petit peu puisque c'est l'univers en 100 questions et sur ce 100 questions il doit y en avoir 5 ou 6 qui sont consacrés au trou noir mais juste une page donc ça veut dire que c'est vraiment le B.A.B.A. après si vous voulez un petit peu plus loin c'est mon premier livre en fait que j'ai publié initialement en 87 ça c'est l'édition de poche de 92 les trous noirs et puis surtout le livre beaucoup plus développé où il y a déjà des schémas il n'y a toujours pas d'équation évidemment mais le livre beaucoup plus développé qui consacrait en fait au trou noir et à toutes les propriétés et beaucoup plus que je vous ai raconté aujourd'hui si vous voulez approfondir un petit peu voilà j'ai dépassé mon temps de parole comme d'habitude j'espère que ça vous a plu merci Applaudissements 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 Applaudissements